C'est en effet une très vieille histoire. Une histoire qui remonte exactement à quand ? Qui remonte à 1896. Et ça s'est passé comment ? Laissez voir cette histoire. Alice Guy est une pionnière du cinéma. C'est la première femme cinéaste au monde. C'est elle qui a eu l'idée de tourner des films de fiction. Elle a fait plus de 1000 films dans sa vie, qui sont pour la plupart aujourd'hui perdus, mais on retrouve peu à peu sa mémoire. Merci pour votre invitation, M. Eiffel. Ça fait du bien à maman de sortir. Je vous en prie, c'est bien normal. Maman avait trouvé un petit travail, mais maintenant qu'elle a été licenciée, il faut que j'arrive à l'aider. Je deviens de plus en plus un poids pour elle. Vos sœurs sont toutes mariées ? Oui. Je sais qu'elles voudraient me voir mariée, moi aussi. Ça la soulagerait financièrement. Financièrement et moralement ? Elle doit beaucoup s'inquiéter. Vous êtes en âge d'être mariée. Mais je n'ai absolument pas envie de me marier. Allons bon. Réfléchissez. Si ce n'est par amour, qui voudrait de moi ? Nous sommes ruinés. Je n'apporte tant d'autres que moi-même et une belle-mère dont il faudra s'occuper. Et je n'ai absolument pas envie d'épouser le premier venu et d'être malheureuse toute ma vie. Si je me marie, ce sera uniquement par amour et bien plus tard. Mais alors que voulez-vous faire ? Je veux être libre et travailler pour garder ma liberté. Je ne veux pas être une plante verte obligée de demander l'autorisation de son mari pour travailler, voyager, ouvrir un compte en banque. Vous vous rendez compte que marier, ce serait mon mari qui toucherait mon salaire ? Car dans notre merveilleux code civil, les femmes mariées sont des incapables. Eh bien, monsieur Eiffel, je ne veux pas devenir une incapable. Je suis autant capable qu'un homme et peut-être même plus. Je n'en doute pas. Vous aimez donc lire et écrire ? C'est une véritable passion. J'adore lire, écrire, raconter des histoires. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, vous désirez ? Je suis Mademoiselle Guy. Je viens pour le poste de sténographe. J'ai rendez-vous avec monsieur Richard. Ah, entrez, je vous en prie. Monsieur Richard est absent, veuillez l'excuser. Je suis son fondé de pouvoir, Léon Gaumont. Quelle expérience avez-vous ? Je n'en ai pas vraiment, mais j'ai été reçue première de ma promotion. Et voici mes lettres de recommandation. Merci. Oui. Oui, vos références sont excellentes, mademoiselle. Cependant, je dois être honnête avec vous, nous n'envisageons pas une femme pour ce poste dont les responsabilités sont très importantes. Et je crains de toute façon que vous ne soyez trop jeune. Oh, pour ça, ne vous inquiétez pas, ça me passera. Oui, oui, bien sûr. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes la première femme cinéaste de l'histoire et passionnée par votre art. J'espère que d'autres femmes prendront la relève. Elles ont beaucoup à dire dans ce domaine. Je crois avoir lu que madame Loïs Weber a commencé à réaliser des films après vous avoir vu travailler quand elles venaient enregistrer des chansons pour le chronophone. Oui, c'était une de mes actrices. Pourriez-vous nous parler des pancartes que vous avez affichées dans le studio « Soyez naturelle ». « Soyez naturelle ». C'est la seule chose que je demande à mes comédiens. Je leur défends de surjouer. La caméra, l'objectif de la caméra, capte le moindre petit défaut. Et évidemment, le manque de mode naturel. Très intéressant. Et cela fonctionne ? Ils arrivent à vous obéir ? Du moins, ils essaient. Vous savez, le métier de comédien est très difficile. Il ne suffit pas simplement de demander. Parlez-nous de votre travail en tant que réalisatrice. Dans mes films, j'accorde aujourd'hui une place toute particulière aux femmes. Si l'histoire n'impose pas un sexe en particulier, entre un petit garçon ou une petite fille, je choisirais la petite fille. Beaucoup de mes films mettent en scène des femmes. Le point de vue est souvent plus féminin, parce que réalisé par une femme, à travers les yeux d'une héroïne. Comme dans Falling Leaves, par exemple, où le personnage principal est une petite fille. Tout à fait. Ça me tenait à cœur de mettre en scène cette petite fille dans cette histoire poétique. De même, quand j'ai voulu aborder le thème de la guerre ou de l'émigration, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le sort des femmes. La femme est l'égale de l'homme. Les réalisateurs filment des hommes. Il m'appartient, en tant que réalisatrice, de filmer des femmes, d'apporter un point de vue différent sur le monde. Productrice, réalisatrice, auteur et propriétaire de votre propre studio, vous êtes l'illustration même de la réussite aux féminins. Vous savez, le cinéma, je l'ai vu naître. C'est toute ma vie, mon prince charmant à moi. Mais je suis très étonnée que les femmes n'aient pas saisi l'éventail de possibilités merveilleuses que leur offre le cinéma. De tous les arts, il n'en est probablement aucun dans lequel elles peuvent utiliser si splendidement leur talent. Merci. Sous-titrage ST' 501